Bonjour à tous. J'ai saisi cette occasion à qualité de doyen des ambassadeurs ACP de présenter mes sincères félicitations et ma profonde gratitude pour l'avènement de l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce fut un long processus, parti de Manabo, ACP, renforcé à Port Mourez-Bien-Papazine-Royer-Guiné, qui finalement aboutit à Néropu lors du 9e sommet, au cours duquel nous avons adopté l'accord révisé de Georges Thames, qui devient notre nouvelle constitution. Ce processus a été long, mais il était nécessaire d'adapter notre organisation à la réalité actuelle de ce monde. Donc, je tiens ici à remercier particulièrement l'ambassadeur d'Ossos de Côte d'Ivoire et son équipe à qui le comité d'ambassadeur avait confié cette tâche de rédiger ce nouvel accord de Georges Thames que nous avons adopté. Mes remerciements vont également à l'ancienne équipe de management du secrétariat ACP dirigée par le Dr Patrice Gomes, sans oublier tout le personnel du secrétariat qui ont servi de secrétariat technique durant tout le processus. Nous jetons un coup d'air en arrière, nous constatons que ce fut un processus assez long, mais il était nécessaire d'adopter une nouvelle constitution qui tient compte de l'évolution du monde et surtout notre désir aujourd'hui de jouer un rôle majeur dans la communauté internationale pour la gestion de nos affaires qui nous concernent tous. Je tiens à ce que nous sommes en 79 États. Donc je remercie l'engagement de notre 79 États qui par ce fait ont prouvé qu'ils étaient conscients de notre rôle et surtout notre dévouement pour l'aboutissement de ce projet qui ouvre une nouvelle perspective pour cette nouvelle organisation. Je vous remercie. Merci.